Coucou tout le monde on se retrouve pour le premier tuto du partenariat in love art donc oui in love art je crois oui c'est ça j'ai eu un moment de doute vu que j'en ai plusieurs donc on va prendre ce dice ci il est vraiment très joli très très joli avec les coeurs comme ça donc on va faire une carte avec ça et voilà la découpe regardez magnifique vraiment magnifique elle est très grande je pensais pas aussi grande mais bon et pour l'instant j'ai gardé les petits morceaux de découpe qu'il y avait ici au cas où j'en aurais besoin donc on va prendre une base de cartes dans les tons rouges bordeaux moi j'ai pris celui là je vais prendre celui là je vais dire j'avais trouvé un oz c'est pas un papier très épais mais c'est pas rare parce que vu tout ce qu'on va coller dessus donc ça ça sert notre base de cartes notre fond de cartes on va le faire nous même excusez moi donc donc on va prendre un papier bleu par contre là je vais couper en fonction de la découpe parce qu'elle est vraiment très grande elle fait quand même 18 cm c'est bon donc elle fait quand même 18 cm donc on va faire une carte d'un peu près 19 cm donc elle sera un peu plus grande que d'habitude mais bon c'est rare on n'a pas envie de faire toujours les mêmes dimensions donc là elle fait 19 centimètres sur du coup j'ai rajouté normalement je fais 17 donc on va rajouter 2 cm par rapport à d'habitude donc 14 je pense on va voir si la forme me plaît j'ai l'impression que c'est pas coupé droit ah j'avais pas envie d'éternuer là je fais la vidéo j'arrête pas d'éternuer ça m'énerve donc là c'est à droit je me retiens alors ouais ça ira très bien voilà ça ira très très bien comme ça donc on va laisser une bordure autour on viendra couper après ouais donc là c'est nickel donc là je vais faire un petit fond donc là on va faire un fond de carte je vais prendre une brosse hop brosse comme ça à un maquillage on va faire notre fond il y a des paillettes dessus je sais pas ce qui s'est passé il y a des paillettes dessus voilà on va mettre de la couleur comme ceci j'enlève le plus gros sur un papier voilà on vient passer comme ça voilà tout simplement je sais pas où mettre mon pen donc voilà hop alors j'avais avancé aussi à mettre ceci un cadre faire un cadre avec un ruban autour mais j'ai peur qu'après ça fasse trop donc on va voir je vais je vais couper et on verra au pire enfin dans une prochaine carte si mon ruban se coupe il faut que je nettoie mes ciseaux encore à peu près hop il nous en faut deux de cette taille là alors est-ce que ce ruban là parce qu'il y a des rubans on ne peut pas brûler le bout on va voir si ça si on peut le faire ça va ça va ça va sinon ça s'effiloche donc là on va couper un autre morceau à peu près par là hop on va en couper deux comme ça ok ce ruban là il y a eu un problème il y a eu un pli donc ça c'est un ruban que j'ai acheté à Action c'était dans le rayon fleur par contre c'est vrai qu'ils ont de très belles couleurs il y avait du rouge comme ça rouge bordeaux il y avait du blanc du rose et du vert donc voilà c'est bon ouais donc moi j'ai pensé quelque chose comme ça on est même un peu loin on va recouper un petit peu on va perdre du temps avec ce ruban donc voilà ouais j'ai pensé à quelque chose comme ça du coup ok bon ça va bouger mais bon c'est pas grave on va se débrouiller ouais ça peut faire pas mal et après on va mettre un petit tamponnage ou ah si ça va faire pas mal donc là on va pouvoir coller tout ça comme ça ce sera fait donc là je vais prendre ce double face donc on ne va pas en mettre trop parce que sinon ça va déborder du ruban on va mettre deux un de chaque côté à peu près à la même distance du bord du papier voilà ah j'ai une nez qui coule comme par hasard on peut en mettre ça directement dans la petite poubelle bon bon voilà ce jour où je peux scraper il y a mon nez qui m'embête et donc par hasard en vidéo c'est pas avant c'est pas après non c'est en vidéo donc là j'essaye de coller le plus droit possible quand même pour que ça fasse propre voilà et ensuite ici voilà voilà hop j'aime trop donc pas faire de ce côté là je savais bien qu'il fallait que je le coupe à haut mais non c'est pas grave donc un effet de cadre j'ai pas de foils luminaire de ce ciseau il y a de la colle dessus je vais pas y arriver avec mon nez d'accord là là j'avais rien jusqu'ici et là finesse il va pas me lâcher ce jour où je peux travailler voilà je suis embêté enfin le travail scraper je veux dire en fait je pensais à ne pas travailler et scraper du coup ça fait un mélange entre le travail c'est le seul jour où je peux scraper quoi bon voilà on a un petit cadre comme ceci j'ai mon nez qui m'embête donc ça je voudrais le mettre comme ceci je vais peut-être le laisser blanc finalement parce qu'après j'ai peur que ça fasse trop rouge parce qu'on a déjà la base de carte qui est rouge la carte il y a beaucoup de rouge dessus et en fait on va utiliser ce petit tampon là je l'ai trouvé sur Aliexpress voilà donc ça là j'ai le temps je prends du retard à écliner là alors je vais prendre la petite presse à tampon 2 chez Action comme ça ça va être bien pour tamponner je suis contente de cette petite presse franchement elle est très très bien du coup une feuille blanche une feuille blanche donc là comme c'est un tampon clear il faut laisser la mousse ici comme ceci de l'encre donc là il en manque un petit peu au niveau des oreilles voilà donc voilà le tampon il est fait ça je vais laisser dans la planche ici parce que je vais en avoir besoin pour une autre carte normalement je vais essayer de refaire une carte avec ce tampon là j'ai l'habitude de tout ranger donc voilà donc là ça c'est fait donc là je vais le couper hors caméra pour gagner du temps et après on va le mettre en couleur et puis on finira la carte donc là j'ai bientôt fini il me reste juste un petit morceau ici que j'avais pas vu je crois que j'avais coupé et non mais ouais trop trop mignon ce petit tamponnage petit ours trop beau trop trop beau alors je vais prendre des feutres alcool évidemment donc le coeur en rouge le coeur ouais je colorais en rouge numéro 15 de chez action on va prendre le petit nœud ici en rose quelle rose quelle rose rose 17 oh mon ventre il y a des drôles de vous voyez il est pas content mon ventre et le petit ours on va le faire en marron mais pas trop foncé le 101 le 101 voilà le 101 voilà alors on va commencer par le coeur comme ça ce sera fait le petit coeur ici alors quand on est doué en colorisation on peut faire des nuances des effets d'ombre et tout mais moi je suis pas très doué donc on va utiliser qu'une couleur il va falloir que je mets une planche un jour il va bien il va bien il est fait. Alors, est-ce que j'ai le trouvé, il y a encore 13 minutes. Ensuite, le petit nœud, je vais le faire en rose pour qu'il ressorte, parce que si je mets rouge avec du rouge, on va faire un petit nœud rose, c'est pas grave. Voilà, le nœud ours. Petit ours. Je vais prendre un marron, mais pas trop foncé, vous voyez. Vous faites la couleur que vous voulez, moi j'aime bien un marron un peu comme ça. Je vais faire l'intérieur des oreilles plus foncées par contre. Oui, c'est bien. Dans celui-là, il y a les grandes mines. Parce que les nouveaux feutres d'action, maintenant, il n'y a plus la grande mine, c'est des effets pinceaux. Moi, j'aimais bien la grande mine, parce que comme ça, pour qu'on mette en couleur comme ça, ça allait plus vite, mais bon. Après, on va aussi, ça peut aller. Puis avec les pinceaux, ça va se facile à coloriser aussi, parce que comme c'est un pinceau, il s'étale un peu. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Par rapport à la petite mine, avec la grosse mine comme ça, ça va vraiment plus vite. C'est un pinceau. Faire attention. De ne pas déborder. Ça va, il n'y a pas trop de choses à coloriser de différentes couleurs. Après, comme je dis, si on est plus doué avec la colorisation, on peut faire des effets d'eau. Moi, comme je dis, je ne suis pas très douée. Il va falloir que je plonge dessus, c'est tout. Pour les cartes et tout, ça va être plus sympa. Je vais prendre des cours. Il est trop mignon. Je vais mettre son petit nez en noir quand même. Il est où ? Il est où ? Il est là. Je vais repasser sur l'œil parce que celui-là, il était un peu mal tamponné. Je n'ai pas mis assez d'encre ici. Je vais prendre un marron un peu plus foncé pour l'intérieur de l'oreille. Voilà. Parfois, ici, j'ai fait une bêtise et que j'ai mis en marron. Et en fait, ça fait partie du nœud. Je vais mettre un peu de rose par dessus, mais bon. Comme c'est caché, on ne voit pas. Voilà ce que ça va donner. J'espère que sur la carte, ça va encore bien. Petit nounours, ça va le faire. Très sympa. Ça, je vais le mettre droit avec le petit nounours ici. Et après, on va rajouter des petites choses. Donc là, je vais déjà coller le fond de la carte. Ok, ça, il n'y a plus de souris. Tac. Allez, voilà. Voilà. Bon, après l'intérieur, vous savez, il faut juste couper un papier blanc pour mettre. Et puis voilà. Mais ça, je ne le ferai pas avec vous parce que je n'aurai pas assez de temps déjà. Et puis, c'est un peu tout ce que je fais. Il faut juste couper un papier à peu près la même que celui que j'ai mis devant. C'est à peu près la même taille. Je vais dépêcher parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Ça, on ne va pas rajouter énormément de choses. Je n'ai pas envie non plus qu'elle soit trop chargée. Ici, on va coller. Hop, je vais prendre celle-là d'action. Oula. Je vais en mettre deux trous quand même. Ah ! J'ai un filet de colle. J'enlève un peu le colle que j'ai mis en trou. Ça, ça va coller. Celui-là, on va le mettre en mousse 3D pour donner du volume à la carte. Je vais mettre deux épaisseurs comme ça, ça va donner du volume. Le petit numéro 100, on va le mettre par ici. Trop mignon, c'est mignon. J'ai oublié de… Voilà. Et ensuite, on va prendre des petites traces, des petites choses comme ça. On va mettre un peu de couleur ici sur les cœurs. Je vais mélanger du rose et du rouge comme ça. Ça ne sera pas trop rouge non plus. On va essayer de centrer quand même. Au moins, ça me permet d'utiliser les strass parce que c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. Et puis là, ça va donner un peu de brillant à cette carte. Pousse ton oreille, toi. En fait, cette découpe, elle est vraiment très jolie avec les cœurs comme ça. Après, on peut faire plusieurs choses. Moi, j'ai fait… Non, ce n'était pas là, mais ce n'est pas grave. C'est vrai qu'après, elle est grande, mais franchement, elle est magnifique. Avec les petits strass, ça rentre super bien. Est-ce que ça passe ? Un petit cœur brillant, là. Oui, je voulais mettre… Non, ça ne passe pas. Je voulais faire un petit diamant sur le petit nounours. Et ensuite… Ici, ça manque de quelque chose. Je ne saurais pas quoi. Ça rend plutôt bien. Ici, peut-être… Alors, j'ai fait une découpe « Je t'aime », peut-être. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais mettre là ? Hop, celui-là, c'est des feuilles, là. Peut-être… Un petit nœud, peut-être… Je réfléchis, j'ai un petit bug dans ce petit coin-là. Je vais mettre le « Je t'aime ». On va mettre « Je t'aime ». Enfin, si je ne mets pas trop de colle… Ça peut être évident. Je n'ai pas le temps de chercher mon petite pochette. Hop, on les ébrouille comme ceci. Je vais coller ça. Je reviens vers vous parce que je n'ai plus beaucoup de… Donc, voilà. J'ai mis le « Je t'aime ». Et peut-être un petit nœud ici. Du coup, j'ai un petit nœud. Et voilà. Je suis trop près. Voilà, pour cette petite carte. Franchement, ça rend super bon. J'adore la découpe avec les cœurs comme ça. J'aurais pu mettre… Au début, c'était prévu de mettre en rouge. Mais en fait, il y a déjà pas mal de rouge sur cette carte. Donc, comme ça, ça ira très bien. Donc, voilà pour ce premier tuto du partenariat Innovart. Donc, avec ceux-là ici. Voilà. Donc, on se retrouve… Euh, oui. J'ai oublié d'abord avant de dire au revoir. Les liens seront en barre de description. Ainsi que le code promo. Vous avez 25% sur votre commande. Donc, voilà. Donc, tous les liens des articles. Des différents articles que vous avez vus dans la première vidéo. Où je présente les articles et les dies. Et les créations, pardon. Voilà. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.